Bonsoir et bienvenue chez PALF. Aujourd'hui, avec notre cher Swan Vaud, on va parler de Wawa. Wawa ! Allez, ça c'est... En fait, là, si vous regardez un petit peu à côté de la table basse, on a des belles petites Wawa, des classiques, des standards, une Vox, Wawa ? Le modèle exact avec des chiffres ? Ah, c'est la V847A, je crois. Bon, voilà. À peu de choses. Faites Internet. À une vache près, on y est. Faites Internet pour ça. Donc, c'est une Wawa que j'adore, moi, personnellement. Moi, je l'aime beaucoup celle-ci. Qui vaut 80 balles. C'est celle que j'utilise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est un peu relique. Ouais, elle a vécu. Elle a vécu la guerre, je pense. Et à côté, t'as la mienne. La Mini Dunlop. Voilà, qui, elle, a fait quelques tournages et a un peu vécu la guerre aussi. Ouais ! Bah, en fait, vous allez retrouver la vidéo qu'on a faite avec Gaël. Du coup, c'était Fish & Chips. Ou plutôt Fish & Chips ou plutôt Burger, je crois. Ouais, c'est comme ça. On voulait faire un petit comparaison avec la bouffe. Voilà. Donc, c'était, du coup, tout simplement, le Fish & Chips, la Vox. Ouais. Parce que c'est une marque anglaise, bien évidemment. Et Dunlop, qui est une marque américaine. Voilà, vous comprenez vite l'analogie. Voilà. Aujourd'hui, on va juste les écouter rapidement, les comparer. Et après, on va aller beaucoup plus loin. On va vous expliquer comment enchaîner la Wawa. On va parler de la Wawa, bien sûr, parce que Keastone a sponsorisé cet épisode. Mais ça n'empêche pas que quand on fait de la sponso, je ne sais pas, vous le savez, on est là pour vous apprendre des choses. Ou en tout cas, pour transmettre. Parce qu'apprendre, ça dépend. Ça dépend des jours. Rapidement, Swan, pourquoi tu préfères la Vox par rapport à la Dunlop ? Je préfère son filtre général, l'amplitude de son filtre. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. La course ? La course, oui. Merci. Toujours avoir un Alex avec Swan. Non, ouais, effectivement, je préfère l'amplitude de sa course. Je trouve simplement les positions aussi maximales ou minimum plus exploitables. Voilà, de manière générale, j'en préfère la couleur. Je ne me pose pas plus la question que ça, en fait. Tu l'aimes, quoi ? Je l'aime bien, voilà. J'ai l'habitude de l'utiliser. Je sais comment elle va sonner. Je n'ai pas de surprise. Ça va, quoi. Tu nous fais écouter ça. Ben, complètement. Je pense que tu vas nous faire un morceau sexy, comme d'hab. Voici mon son clean. Comme d'habitude, on est dans un culte Axel Boer avec une Telecaster. Est-ce que vraiment, ça étonne qui que ce soit ? Oui, mais tu as quand même fait la loi d'Andy. J'ai fait la loi d'Andy. Mais tu es sur une maestria. Je suis sur une maestria Telecaster, donc la SV. Je crois que c'est ton modèle signature. Absolument. Je la surkiffe et elle a bien pris tarif. Elle a vécu déjà. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc la Vox en premier. Oui, vas-y. J'ai pas pu m'empêcher d'activer la reverb. Ouais, c'est bien, ça marche toujours un petit peu de reverb avec ça. Là, ça, c'est la Vox. Est-ce qu'on la compare directement à la Dunlop ? C'est bon, ça ? C'est pas mal. Alors, moi, j'aime beaucoup la Dunlop, en vrai. Eh bien, moi, j'aime beaucoup la Vox. Non, mais comme d'habitude, on n'est pas d'accord. Les deux me plaisent, en vrai. En fait, à jouer, je trouve la Vox plus... Alors, certes, il y a juste un truc à voir, c'est que la Dunlop est au format mini. Donc c'est pas de ça dont je parle quand je... C'est pas aussi pratique, là. Ouais, mais c'est pas de ça dont je parle quand je dis que je trouve la Vox plus agréable à jouer. Je trouve vraiment la course plus maîtrisable. OK. Dans le sens que... Ou la Dunlop, en fait, simplement. J'ai vraiment l'impression d'avoir soit les aigus, de pas trop avoir de milieu de manière générale. Après, la Vox, là, au début, quand tu l'as enclenchée, t'as envoyé une salle d'aigus. Faut faire gaffe quand même à jamais aller en fin de course. Voilà, normalement, avec une Wawa, on va assez rarement vraiment en fin de course. On n'y reste pas beaucoup. Si je vous montre une cocotte funky et rapidos, je vais pas nécessairement au bout de la course, parce que sinon, ça fait vraiment mal. Ok, alors comme eux, ils voient pas forcément aussi bien que moi, là, je te vois bouger ton pied. Là, finalement, t'es allé à zéro ou pas ? En fait, là, j'ai essayé de me mettre de 0 à 100%. Voilà, dans ma tête, je suis de 10 à 90, quoi. Je vais pas nécessairement tout en haut de la course, quand même. Tu vois, dans ma tête, je disais 10 à 90, mais c'est vrai que je vais pas... J'ai l'impression que tu fais 10 à 60, je regardais ton pied. Moi, j'avais cette sensation-là. Alors après, moi, je la joue beaucoup avec le talon aussi. Fais écouter, du coup, si tu faisais 0 à 100. Ouais, ok. Pourquoi c'est pas bien ? Attention aux oreilles. Donc 0, 100. Et donc... C'est pour ça que... Alors, attention, là, je vais faire volontairement une cocotte où je vais vraiment de 0 à 100. Et une autre où je vais un petit peu plus dans la violence. Donc là, je vais dans la violence. Préparez vos oreilles. Ah, j'en casque. Aïe, aïe, aïe. En vous, je sais pas, nous, ça fait ouf. Ouais. Alors que là... Bon, déjà, voilà, faut maîtriser la guitare et le pied. Le pied est compliqué dans ces cas-là, mais c'est bon, c'est toujours intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de pédale d'expression, c'est que ça vous force à détacher un peu votre esprit du reste. On peut complètement appuyer en rythme. Souvent, sur des trucs wah-wah comme ça, on fait vraiment... Enfin, tu sais, on va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Oui, tu peux aller sur le rythme, mais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Souvent sur un rythme de crush. Ou alors, tu peux vraiment accentuer les notes que tu vas jouer et faire des trucs un peu entre les deux. Et tu vas chercher quelles notes, justement ? Eh bah, tiens, écoute ça. Ouais, sur les bends, un truc un peu comme ça, ouais, effectivement, les... C'est bon, ça ! Ouais, il y a plein d'utilisations qui en sont possibles. Là, tu vois, paradoxalement, ah si, c'est vachement plus difficile de gérer pour les notes, là. J'ai dit l'inverse, tu vois. J'aurais dit que debout, c'est plus difficile. Non, non. Ok, bah voilà, finalement, on a fait une petite masterclass waouh au passage. Une wasterclass. Une wasterclass ! Je rebondis sur la vidéo qu'on avait faite avec Gaël. C'est vrai qu'on s'était beaucoup pignolés sur le fait qu'on préférait la vox dans certains contextes. On va tester après avec des distos, bien évidemment. On avait parlé aussi du fait que la Dunlop, ça manquait un peu de couleurs à certains moments. Et en fait, dans la Dunlop, tu as plein de trimpots. Alors, peut-être pas ce modèle-là. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre wah-wah. Ça permet aussi de trouver de nouvelles couleurs. Parce que finalement, bon, le circuit est à peu près tout le temps le même. Ah ouais ? Oui. Globalement, il n'y a pas eu... Le mystère des Dunlop. Il n'y a pas eu trop d'innovation. Il y a juste eu des petits réglages. Voilà. Bon, voilà. Parlons justement d'innovation. Oui, voilà. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un en France... En France ! En France, c'est française. C'est la France. Qui nous a fait quelque chose d'assez taré. C'est parti. On revient avec la wah-wah. La wah-wah. Wah-wah. La wah-wah. Je me demande où il a trouvé le nom. C'est étonnant. Franchement, il y a eu une recherche. Exact. Non, non, mais j'aime beaucoup. On parlait justement de la belle France. Keystone, c'est une marque française. Absolument. Dirigée par Ambroise Perrin. On l'a appelée bien sûr pour un petit obo sur son histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle et longue histoire. Belle et longue histoire. Il a commencé en 2010. 2010 et il a lancé la boîte en 2012. C'est ça. Et fast forward, en gros, le premier produit est sorti en 2018. C'est ça. Et on le connaît par la Keystone Exchanger qu'on verra sur une autre vidéo. Ambroise, lui, c'est quelqu'un qui bossait sur des télescopes géants. Et je me suis arrêté là quand il nous a raconté. Et pour moi, j'ai eu tout un monde, une imagination qui s'est créée. Il m'a dit, je bossais sur des télescopes géants. J'ai fait, putain, bah c'est bon. Il bossait dans la recherche et dans l'induction. Donc ça, c'est ouf. Ouais, c'est ça en vrai. Donc en fait, il m'a dit, c'est pas exactement comme ça se passe dans un micro magnétique. C'est vrai, c'est pas pareil. Mais en fait, son délire, c'est d'être un ingé ou un chercheur. Je sais pas quel niveau il en est. Bref, c'est un técos de malade. C'est pas un guitariste. Sûrement un guitariste. Oui, je veux dire, mais bien plus malin qu'un guitariste. Surtout un técos. Et en fait, son délire, c'était de fabriquer le micro le plus parfait au monde. Oui, le micro de guitare le plus parfait au monde. Il a passé du temps là-dessus. Voilà. Où il voulait en fait avoir un micro très neutre. Et ce qu'il nous expliquait, c'était passionnant. C'était de pouvoir lui envoyer l'information de n'importe quel autre micro. C'est ça. Il s'est surtout posé la question, comme il nous disait, de pourquoi en des décennies, le micro de guitare fondamentalement n'a pas été vraiment révolutionné. Évidemment, il y a eu des innovations et tout. Mais de base, on est quand même toujours sur des simples, des doubles, bobinage d'EP90 et quelques itérations des filters troncs. Oui, c'est surtout qu'en fait, les micros depuis toujours, ils ont un défaut principal. C'est la bande passante. Oui. Ils ont une bande passante complètement flinguée. Et du coup, tout le monde s'en contente. Regarde, on veut des single coils parce qu'on accepte d'avoir du bruit. Oui. Juste parce que ce son nous fait kiffer. Absolument. Et parce que c'est celui qu'on a toujours entendu, finalement. J'aime le bruit. Et bref, on gardera quelques infos là-dessus. Mais en fait, il a développé un truc de ouf et qu'il a réutilisé dans l'Exchangeur. On parle de Wawa aujourd'hui et il nous a envoyé la Wawa. Donc la Wawa, pour faire simple, on va essayer. C'est un truc de ouf qu'on peut connecter à une tablette ou un téléphone pour la configurer. Mais une fois que c'est configuré, la tablette, on la jette. Oui. Alors, vite. C'est la mienne. Justement. On la jette. Et en fait, ce contrôleur, il va sniffer la Wawa. D'accord. Donc on connecte la Wawa. Et aujourd'hui, ça va être magique parce qu'on a une Dunlop, on a une Vox. Et le comparatif s'arrête là. Je ne vais pas acheter toutes les Wawa de la Terre pour faire une vidéo. Oui. Avec la Wawa, je vais brancher la Vox. Et je vais pouvoir vous faire écouter une Morley, vous faire écouter une signature Slash ou ce que vous voulez. Très facilement parce qu'on va aller charger des presets. Voilà. En fait, c'est vraiment le contrôleur MIDI. C'est le multi-effet, si vous voulez, de la Wawa. C'est vraiment le contrôleur. Donc on lui assigne une Wawa. Mais attends, dans le multi-effet, il y a un côté péjoratif. Oui. Le multi-effet, souvent, c'est la simulation numérique qui va te... Tous les sons, sauf les mots. Voilà. Là, quand même, il va aller te prendre ton son de Wawa et le transformer. Alors, je ne sais pas s'il recrée un son en partant de zéro ou s'il prend ta Wawa et il modifie le son. Mais en tout cas, il fait du taf. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il y a un petit travail de calibrage à faire au tout départ sur l'application. Oui, on va montrer ça. Mais c'est assez ouf parce que le mec, quand même, une fois... Au départ, on a un tout petit peu galéré à l'installation de la vidéo. Franchement, ça va. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, en fait, ça va tout seul. Et là, c'est plutôt cool. On lance l'application. Là, on se retrouve sur l'écran. Wawa ! La Wawa. Disconnecting. Tu me connectes ça. Donc, c'est en Bluetooth. C'est bon, tu y es. Et on arrive sur ce menu-là. Donc, ce menu, directement, on a des presets d'usine qui sont là. On ne va pas y toucher pour l'instant. Pas pour l'instant. Et on va mettre la calibration pour commencer. On va mettre la calibration. Donc, la calibration, j'active la pédale. Je ne l'ai pas faite, c'est toi tout à l'heure qui l'as fait. Oui, alors... Même Swan y est arrivé. C'est vous dire. Bon, c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. Il est marqué, il est marqué, il est marqué Real Wawa Pedal. Absolument. Ça va, ça veut dire qu'on a branché une vraie Wawa dedans. J'appuie sur calibration, j'ai bien dit. Absolument. Calibration. Voilà. Voilà. Et il te dit... Tout. C'est quoi, tu vas au fond, c'est les doigts. Toe, c'est en bas. Toe, c'est le... Non, toe, c'est en haut, effectivement. Voilà. C'est l'orteil. Donc, le niveau de anglais, quoi. Le niveau de anglais. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met simplement la Wawa, donc le contrôleur. Fais voir, il capte, là. S'il fait quoi, t'entends ? Est-ce qu'il capte ? Non, il fait quand, là. Ouais, c'est bon. Il capte. Il capte. On met la Wawa, donc, du coup, en position maximale baissée. Mais touche pas, c'était dans le vert. Et il fait... Mais... On met la Wawa à fond. Je chope le vert. Voilà. Et on ajuste, de sorte que le à fond, donc avec le potard, juste, tape dans le vert. Voilà. Et après, tu fais next. Donc, là, c'est bon. Next. Movement Control. Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y, fais des Wawa, là. Ok, c'est bon. Là, on vérifie simplement. Donc, vous voyez, je sais pas si vous le voyez au niveau des plans, mais là, je suis en train, avec mon pied gauche, de faire 0-100 sur la Wawa. Et c'est bon, ça va bien de 0-100. On dirait qu'on est en train de déballer des cadeaux de Noël. On est excité. Regarde, là, ça fait 0-100. C'est clair. Et done. Voilà, c'est bon. Et normalement, là, on a une Wawa qui est utilisable. Fais voir. Donc, là, t'es sur Tau, là. Là, je suis tout en bas. Ouais. Vas-y. Non, je suis sur Tau. Appuie, gentiment. Vas-y. Appuie, appuie doucement. Voilà, variation. Regarde. Voilà. Ça fait 0-100%. Voilà. Et je peux te faire bugger la tête. Voilà. Très bien. Ça, c'est moi qui groove dans la tête. Et bien, maintenant, regarde. Donc, là, normalement, ça fonctionne. Genre, si tu joues, t'as un son de Wawa. T'as vu, j'ai dit le nom de la pédale. Oui. Wawa. C'est ça. Donc, là, ça m'a pris quoi ? 30 secondes ? Ouais. Je ne l'avais jamais fait. C'est Swan qui l'a fait tout à l'heure. C'est en Bluetooth. Voilà. C'est en Bluetooth, ça se fait tout seul. C'est une appli sur Android et iPhone, j'imagine. Ouais, ouais. On est sur un iPad. On est sur un iPad. Derrière, on arrive très bêtement dans les presets. Les presets, en gros, là, on va avoir... Alors, moi, je veux la slash. Home, même. On va aller dans Home. Ce sera plus simple pour voir. Dans Home, déjà, on a quelques presets qui sont là. Et concrètement, ces presets que vous voyez sur l'enregistrement de l'écran, nous, on va pouvoir naviguer sur la pédale. Alors, évidemment, on va activer la pédale ou la désactiver. Mais on va pouvoir naviguer en Up and Down. Donc, là, je suis sur le rouge Jimmy Baby. Si, normalement, je fais Up, j'arrive sur le vert. Voilà. Smoothie War. T'as l'air d'être trop intelligent quand tu dis tout ça. Why you're learning. Là, tu as le chambre bleu. Le jaune. Cry Origins. Tu vas nous faire toutes les couleurs. Volume. Ah, ça fait pédale de volume. Oui, ça fait pédale de volume, tiens, notamment. Pardon. Ça, c'est bien. C'est super pratique pour ça. Parce que ça aurait été bête de ne pas aller au bout de l'idée. Dommage, en tout cas. Et Raga. Et voilà, Raga, il va m'intéresser. Écoutez Raga, ouais. Ouais. Forcément, on entend ça. On est là, on est là. Pour le coup, j'ai entendu une vraie différence quand je t'ai passé sur la Jimmy Baby qui doit être une Dunlop. Absolument. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous apporter différents sons de voix. Voilà, donc là, on l'a vu, la Raga, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une sorte de Morley peut-être. Ou un truc différent. Il y a moyen. Il y a moyen. Ce serait une Bad Horse de Morley ou quoi. Il faudrait qu'ils nous disent. Il y a des tonnes de presets. Là, vous pouvez vous balader. Alors là, c'est cool. Il y a des milliers de presets où vous pouvez aller. Le but, ce n'est pas de tous les faire. On ne va pas tous les faire. Mais donc, en termes d'avantages, il y a plein de sons de voix différents. On peut aller sur une côté pédale de volume. Et voilà, c'est compact. On peut mettre aussi, tu sais, je pensais à un autre avantage. Bon amassoi. Bon amassoi, Worello. On peut aussi mettre ça sur le board et mettre ta Wawa dans ta sacoche. Ça te permettrait de gagner de la place sur le board aussi. Parce que c'est souvent la Wawa... Ah, mettre la Wawa à côté du board, du coup. Oui, c'est souvent un problème la Wawa. Oui, pour la câbler. Parce que si tu fais ça bien, on va en parler juste après, tu mets ta Fuzz en première et ensuite ta Wawa. Quand c'est une Fuzz vintage, ne faites pas ça avec une big meuf. Et du coup, ton problème, c'est qu'en termes de câblage, la Wawa, c'est imposant et tout. Tu te retrouves avec un gros jack sur le côté. Là, tu mets ta Wawa dans le board et ta Wawa dans le board. Ta Wawa. Et ta Vox, tu la mets en dehors. Voilà, moi, je voyais ça. Quel autre type d'utilisation tu pourrais faire, toi ? Moi, j'aime bien le côté volume et Wawa. Enfin, c'est pareil. Wawa, OK. Utiliser ça comme un volume, je ne sais plus quel preset c'était, là. Et à côté, comme une Wawa, donc là, voilà, sur le bleu. Tu ferais volume et raga, quoi. C'est-à-dire que, voilà, là, je pars en mode... Mets-moi en raga. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a le live edit, donc on va pouvoir, bon, sur chaque preset, évidemment, on peut contrôler tous les réglages. Là, on est sur la volume, donc il n'y a pas grand sens à faire ça, mais remettons-nous là. Voilà. Là, on arrive sur la fréquence. Ah, vas-y, c'est écouté. Vas-y, monte. Ouais, ouais, OK. Le cue factor, ça risque d'être la taille, je pense, du pic. La largeur de bande. La largeur de bande, voilà, merci. Vas-y, monte. Vas-y. OK. Et le level, c'est le volume, je pense. Le volume, ouais. Touche pas à ça, on va péter nos oreilles. Tu vois ? Je lui dis touche pas, il fait quoi ? Bon, voilà, donc vous avez, en fait, simplement, votre... T'as même un blend. Viens, on écoute ça. Ah, votre axe fixe de la Wawa, quoi. Le wax fixe. Le wax fixe. Ouais, là, j'ai du clean dans mon son. Ah, j'aime bien. En fait, là, tu vois, au début, c'était pas un produit qui m'attirait plus que ça. Je me disais, bon, attends, quand même, une oie, c'est déjà imposant, je rajoute un produit en plus, mais ça te permet d'aller plus loin, quoi. Si t'es un... On est quand même là dans une... Voilà, on le sait, vous, comme nous, on est quand même dans la pignole, mais toujours, à fond, un peu trop, un peu trop. Et là, si tu veux te pignoler sur la Wawa, c'est le meilleur moyen d'aller dans le fin fond du détail, quoi. Voilà, après, c'est la question, à titre personnel, pour nuancer un peu le propos, j'ai pas la nécessité d'avoir 40 Wawa différentes. Mais clairement pas. Par contre... T'as ta Wawa, t'es content. Ouais, mais là, c'est cool, parce qu'une fois que tu vois ça, que tu as ça... Ouais, non, je vais pas continuer sur ces jeux de mots. Une fois que tu as ça... C'est toujours en forme, pour ça. Tu peux absolument pas. Tu peux vraiment aller où tu veux et l'emmener dans différents domaines, notamment, là où ça peut être utile, c'est par exemple avoir, non pas 40 Wawa, mais une Wawa pour un clean, genre Wawa, ma Vox. Et si je voulais, une Wawa pour un drive, un truc plus vénère, ou quoi. Moi, je pense que tu te fais trois presets. Tu te fais ton... Ta Wawa, par exemple, sur le... Si on reprends là, le jaune, voilà, tu mets la Cry original pour la disto, le volume, quand tu veux faire un petit peu de swell, et là, la reggae pour tes trucs en clean, quoi. La reggae, et bah voilà. Et là, t'as tes trois presets. C'est très bien. Et après, tu les ajustes comme tu veux. De visu, on a déjà six presets simultanés, c'est pas dégueulasse pour de la Wawa. C'est déjà pas mal. Pour de l'expression. Mais c'est bien, tu vois, j'apprécie le fait qu'ils aient pas mis 99 presets comme tout le monde à chaque fois, là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, du coup, c'est se dire, on a vu différentes Wawa, on a vu un peu comment ça marche, c'est super cool, mais comment est-ce qu'on utilise ça dans le contexte d'un Pedal Board ? On revient avec un beau petit Pedal Board. Absolument, ça y est, on a placé la Wawa au milieu, elle trône. Elle trône au milieu du Pedal Board. Alors, la Wawa, là, elle est entourée de pédales. Oui. Dont deux qui m'excitent fortement, oui. On commence par la Filmy, du coup, qui est... Mais qu'est-ce que c'est donc que ça, que cette Filmy ? La nouvelle version de la Filmy. On en dira plus sur une prochaine vidéo. C'est la prochaine vidéo, mais c'est la première fois que tu la vois. Oui, voilà. On comprend l'excitation. Peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment de cette vidéo, on ne sait pas. Oui, je pense. Voilà, mais en tout cas, là, c'est full moustache, si j'ose dire. On revient là-dessus rapidement. Quand c'est un type Fuzz Face, Stone Bender et compagnie, quand c'est de la vieille Fuzz, voilà, on la met en première. Parce que justement, la Filmy, on en parlera dans une autre vidéo, c'est une pédale qui interagit avec vos micros. Donc, si vous ne la mettez pas en premier, c'est mort. Elle ne va pas comprendre. Juste après, on met la Wawa, et c'est de là que je parlais des problèmes de chaînage, c'est qu'une Wawa, c'est imposant sur un board. Donc là, en fait, tu aurais une grosse Wawa comme ça qui prendrait tout le board. D'accord. Parce qu'il faut la placer après la Filmy. Oui, absolument. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ou alors, il faudrait que tu aies un patch relou qui parte de... Enfin, ouais. Avec deux patchs. Il faut que tu en aies deux. Non, c'est un enfer. Donc du coup, l'avantage de la Wawa, bien sûr, on n'est pas obligé de la mettre en plein milieu comme ça, on peut la mettre un peu plus bas et rajouter des pédales au-dessus. Ce serait que du coup, on branche sa Wawa après la Fuzz et on va faire courir deux câbles comme on a fait ici jusqu'à la Wawa qui est au sol. Et donc ça, c'est pas mal. On gagne en place. Le compresseur après la Wawa. Après, toujours. On en a déjà parlé dans des vidéos. Oui, je pense la vidéo sur le reggae, non ? Petit rappel rapide parce que ça fait longtemps. En gros, le compresseur après la Wawa, pourquoi ? Parce que si vous compressez d'abord, vous envoyez un signal où les aigus sont relativement... Sont bien rehaussés. Voilà, rehaussés quand même. Et du coup, la Wawa va encore plus les éclater derrière. Et là, c'est l'enfer. Alors qu'à l'inverse, si vous envoyez un signal Wawa T au compresseur, mais il va juste le lisser un peu. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas parlé du tout de la théorie de la Wawa dans cette vidéo. Ah bon ? Non. C'est vrai, on n'a pas parlé. C'est quoi la théorie de la Wawa ? Simplement. C'est un filtre. Un filtre, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va sélectionner des fréquences. Souvent, on a une petite bosse. Et on va aller le déplacer quand on va bouger la Wawa. Tout simplement, on va aller vers les basses fréquences ou on va aller vers les hautes fréquences. Et donc, c'est pour ça que Swan y parlait du fait qu'avec le compresseur, on va faire ressortir les aigus parce qu'on va monter le petit signal qui est les aigus. Le gros signal, c'est les basses. On va les calmer. Et en plus de ça, on va aller en fin de course monter les aigus avec un fil qui peut donner, je crois, quelque chose comme 20 dB. Ah, ça peut faire mal, ouais. 20 dB dans les aigus, tu les entends quand même. Tu les entends bien. Et donc, tout simplement, chaque Wawa a une personnalité parce que ce filtre-là, on va aller de fréquences plus basses à plus hautes avec ce qu'on appelle le Q. C'est la largeur de bande qui va être plus ou moins large selon la conception, tout simplement. Après, j'imagine qu'ils ont peut-être des petits filtres qui vont couper certaines fréquences qui sont indésirables. Oui, je ne pense pas que ça prenne le 40K. Voilà. Mais l'idée est là, quoi. Donc, en fait, c'est juste quelques paramètres assez simples qu'on va faire varier avec le pied. Voilà. Pour la petite histoire... On enlève la parenthèse Técos. Ouais, pour la petite histoire, n'hésitez pas à regarder quand vous êtes sur un logiciel ou quoi. Vous activez votre Wawa, vous mettez une EQ où vous visualisez simplement la bande. Vous mettez un coup quand la Wawa est tout vers le bas, vous regardez un peu ce que ça raconte et un coup vers le haut. Vous vous rendrez compte de manière très visuelle que ce ne sont pas du tout les mêmes fréquences qui sont mises en avant. Carrément. Bon, le compresseur, après la Wawa, ça va vous permettre justement de les calmer ces aigus qui arrivent violemment jusqu'à vos oreilles. Absolument. Bah tiens, on va écouter ça, justement. Donc, on commence sans compresseur et on l'active après. Et bien sûr, on va vous péter les oreilles exprès. Prépare-toi, Jean Casque. Voilà. Ce n'est pas non plus parfait, il ne faut pas aller en fin de course pour le faire exprès. De toute façon, c'est une Wawa, ça va vous éclater les oreilles. C'est le principe. C'est ça. Tu n'es pas là pour faire des câlins à des lapins dans le sens du poil. Tout bêtement, la Wawa, le compresseur, là, on entend vraiment, en tout cas, nous, c'est flagrant dans la pièce que ça calme le tout, que ça le calme. Carrément. Ça le fait rentrer dans le mix direct. En plus, il faut dire que le compresseur, on a abusé là pour qu'on l'entende, on l'a mis à fond. Il est à fond. On en profite pour faire le petit preset reggae. Tu es dessus ? Carrément. Moi, j'adore ce son. On a fait un preset un peu carton, en fait. C'est ça qui est cool. Ce son très filtré. C'est ça, très filtré. Il y a un bas médium. Il y a un passe-bas, je pense. Il y a un coup bas et un coup haut. C'est une pointe. Oui, oui. Une pointe dans les bas médium qui est, je pense, sympa. Ça marche très bien. D'ailleurs, le réglage sur l'appli, on est sur du 510 Hz. 510 Hz. Très large. Oui, oui. Très large avec un full-wet. On a ensuite, après le compresseur, la Archer, qui est donc un clone de clon. La version silver, moi, c'est ma préférée. Je dis ça comme ça. C'est une tête de clon. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, je place le truc comme ça. La Wahoua sera disponible sur le site Palfe. Voilà, si vous en voulez une. Est-ce que vous avez déjà visité le site Palfe ? J'espère. Franchement, je ne déconneis pas. On ne peut pas dire qu'on n'a pas visité le site Palfe tant qu'on n'a pas vu la catégorie très spéciale d'accordeur qui a su. Oui ! Les accordeurs de fin de chaîne, c'est une perle. Allez voir ça. Non, mais voilà. Keystone, donc marque française qu'on va avoir sur le site. Moi, je suis content. Un jour, j'aimerais faire un corner de marque française, justement. Ça peut, ça peut. Quand j'en aurais suffisamment sur le site, parce que le problème qu'on a avec les marques françaises, souvent, c'est qu'on n'arrive pas à les distribuer. Souvent, comme elles démarrent, elles n'ont pas la capacité de travailler avec des magasins. Et là, Keystone, justement, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses sérieusement. Je trouve ça cool. L'Archer, on va l'utiliser pour la Fuzz, justement, parce que ça change tout. Une Fuzz avec un... Un overdrive légèrement, voilà, un clon, ça donne ce côté très crémeux. Le haut médium, il est soyeux, là, quoi. Toujours, toujours. Alors là, c'est pas vraiment le haut médium soyeux. C'est pas vraiment le haut médium soyeux. C'est pas le même. Mais il est bon aussi. Alors, viens, on écoute avec l'Archer le fait qu'elle n'existe pas, parce qu'elle est transparente. Voilà, bon. Grosse différence. Et... C'est pas mal, hein ? Ah, le Jimmy Baby. Jimmy Baby, c'est beau. Avec un blend de 80%. 425 Hz, monsieur, cette fois. Donc là, on se pignole de 60 Hz. On est passé de 5... Non, pardon, de 510 à 425. Ça fait plus que 60, je sais compté. Je l'entends, moi aussi. Q-Factor un peu plus resserré, on est sur du 11.3. Ouais, vas-y, on se met ça, là. Trop bien. Vas-y. Donc là, tu dois faire du Jimmy. Donc là, tu dois faire du Jimmy. Alors moi, je la trouve un peu trop présente. Je vais baisser le blend. Ouais. Et essaye un truc. Tu fais le début avec le potard de volume baissé. C'est tout l'intérêt du feed. Et quand tu attaques la grosse violence, tu remontes le potard de volume. OK. Sous-titrage ST' 501 Bon, très intéressant avec la Feuze. Très présent. Très présent. En France, tu mets beaucoup de gain en entrée. Ouais, ouais, ouais. Bon, on la reverra dans un autre épisode. Il y a un mode Gaïté qui est super intéressant. Ça va être marrant, ça. Et pour finir, on a donc la pédale JHS Paul Gilbert. Je ne vais pas aimer ce que tu vas me faire faire. Avec un preset slash. Et tu vas jouer du Metallica sans me gameller. Parce que... Quelque part, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bien connu. Avec une Telecaster en micro simple. Oui. Oh, les haters devant. Ah oui, non, mais là, ils te détestent. Oh là là. Tu veux des micros doubles ? Non. Eh bien, on l'écoute toute seule. La Paul Gilbert, je suis curieux. Ouais, elle est pas mal. Ça envoie du jazz. Ça fait la disto. Ça vaut son pesant de jazz-aouette. Non, mais je l'ai acheté curieux, tu vois. Je me suis dit, tiens, Paul Gilbert, vas-y. C'est ça. Peut-être que d'un coup, tu te mets à jouer du Racer X, normal. Non, mais je me suis dit, pour le shop, tu vois, ça intéressera deux, trois personnes. Moi-même, j'étais curieux de savoir ce que ça valait, cette histoire. Ça marche, dans un ampli clean, ça marche. J'ai eu du mal à régler le mid-frack. Je l'ai pas trouvé super efficace. Donc finalement, c'est quasiment à midi. Mais en vrai, tu mets tout à midi, ça sonne disto, quoi. Donc c'est une bonne pédale. Ouais. OK, la Wawa, on est là pour ça. Ça allait, la petite torture mentale ? J'aime tellement pas jouer ça. Je joue tellement jamais ça. Ouais, mais pense à son statut d'intermittent, lui. Oui, bon, ça va, l'intermittent, cœur qu'à mettre, cœur qu'à mettre à la poubelle. Oh, désolé. Là, on a la Wawa et la disto. Alors, c'est vraiment pas mon domaine de compétences. Mais toujours est-il que ça marche quand même pas mal du tout. Ça donne ce côté très, comment dire, expressif. Encore une fois, assis, c'est très difficile à jouer. Mais je ressens quand même qu'on a ce truc où ça permet de donner l'importance à une note, de la faire s'ouvrir. C'est ça. She's blooming. Ça ressort très, très bien dans le mix. C'est très bien fait. Après, ce qui est bien, c'est que dans les contrôles, dans l'appli, tu peux aller dans les détails et calmer le jeu. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu trop présent, la Wawa. Ouais, mais tu... Mais c'est un peu le but en même temps. Souvent, c'est un peu la pédale qui va avec l'ego. Quelque part, t'assumes. Ouais. Alex, j'ai une question pour toi. Oh. Et pour vous, là, derrière la caméra. C'est quoi la meilleure Wawa que tu as essayé de ta vie ? Celle que tu préfères ? J'en ai essayé que deux, elles sont là, quoi. D'accord, la Dunlop. Ouais. Et celle qu'il y avait dans mon boss GT8. Ben moi, la meilleure Wawa, parce qu'en fait, c'est... Tu sais, l'enfoiré qui pose une question pour qu'on la lui repose derrière, c'est moi-là. Je ne t'ai pas relancé, ta paire, je t'inquiète. Mais non, mais oui, j'ai vu. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une Wawa qui ne se trouve plus. Ah, tu m'en avais parlé l'autre fois. Et donc, si jamais vous avez cette Wawa quelque part, écrivez-moi. C'est... C'est Ernie Ball. Ernie Ball, qui a fait, non pas une pédale de volume, mais une pédale de Wawa sur le même format que leur VP au volume, là. Avec le plateau. Et j'ai un ami qui a ça. Il l'a trouvé d'occasion, je ne sais pas où. Elle n'est plus éditée à ma connaissance. Et pour moi, c'était la Wawa qui marchait le mieux avec tout type de config. Fuzz, Drive, Overdrive, Clean, qui avait la meilleure course et tout. Je n'ai jamais joué une aussi bonne Wawa que la Ernie Ball. Pourquoi tu n'as pas cette pédale sur ton pédale board ? Parce que je n'ai pas de Wawa sur mon pédale board. J'ai une mini pédale d'expression en midi dans le HX Tomp qui contrôle le fait que ce soit soit un volume, soit une Wawa, soit un autre paramètre. Voilà. Parce que moi, je joue en DIY. Je suis l'enfoiré qui n'a pas d'ampli. Il nous parle de Medium, il nous parle de Kelt, Axel Bauer. Et il a un HX Tomp, quoi. Bon, alors, on s'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir perdu plus d'une demi-heure avec nous. Nous aussi, on a perdu plus d'une demi-heure avec nous. J'espère que ça vous aura été utile et que vous n'avez pas directement acheté la Wawa. Attendez deux heures du matin, quand même. calmez-vous. Oui, pour que votre banquier l'accepte. Voilà. Ne le sache pas. Et que votre conscience se porte bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada